C'est un esprit complètement incontrôlable, on ne peut jamais s'attendre à ce qui va se passer. Chaque création de Stokhausen était un événement incroyable auquel se rendaient tous les compositeurs, tous les créateurs, parce qu'on ne pouvait pas du tout s'attendre à ce que ça allait être. Stokhausen est comme un explorateur, c'est-à-dire qu'il prend un aspect de son langage, ça peut être l'électronique, le théâtre musical, la spatialisation du son, et à chaque fois il va prendre un paramètre, et ce qu'il va faire de cette pièce-là à ce moment-là, ça va être complètement nouveau, complètement inouï. Stokhausen est vraiment dans cette lignée-là, il est vraiment dans ce geste-là, de rendre le spectacle plus puissant, plus impactant pour les gens, et de plonger les auditeurs au cœur de son univers sonore, au cœur de son œuvre. Le personnage de Lucifer, il est à la fois une basse, un tromboniste et un danseur. Stokhausen a associé à chacun de ses personnages, soit des voix, soit des instruments. Les personnages ne sont pas juste joués et incarnés par les chanteurs, ils sont aussi bien incarnés par des instrumentistes ou par des danseurs. C'est une espèce aussi d'hymne à ces instruments-là, avec les 26 basses qui sont présentes, les 7 trombones qui sont là, les chanteurs sont placés autour du public. On utilise les parois et les colonnes de la basilique pour changer le son. Parfois les chanteurs chantent face publique, parfois ils leur tournent le dos, parfois ils chantent dans les colonnes, tout près, dans les angles, pour qu'on entend le son qui monte comme ça et on utilise le vaisseau de la basilique comme caisse de résonance. Ce qui est drôle, c'est que dans la partition que vous pouvez voir, la plupart des pages contiennent les actions, c'est-à-dire le synopsis, toute la manière dont on doit réaliser les effets, il y a des photos de ce qu'on doit utiliser, des plans, comment doivent se placer les chanteurs autour du public, il décrit ce que doivent faire les chanteurs qui doivent se balader autour du public avec des sabots, ils ont toute une chorégraphie à faire en piétinant et en tapant sur le sol avec leurs sabots. Pour reprendre les mots de cet enfant qui me dit ça cette semaine, il a recréé un univers, il a créé un univers sonore, il a recréé son monde et c'est très très étonnant à voir et à entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada